salut allez on se retrouve sur e-racing pour une nouvelle course donc cette fois ci ce sera en porsche 900 gt3 cup 992 sur interlagos donc il y aura 15 tours et en fait ce qu'on va essayer de faire tout simplement c'est de se concentrer entre aujourd'hui et la fin de mon abonnement pour essayer de remonter le rating alors bien sûr le rating pour moi c'est pas quelque chose de très important mais je suis redescendu à 1450 et quelques moi je suis pas plus mauvais pilote qu'un autre je vais essayer de m'y consacrer pas exclusivement mais de façon un peu plus régulière entre guillemets alors peu importe la catégorie ce sur quoi je serai apte à rouler et là où j'aurai les circuits et les voitures dispo parce que forcément je vais plus rien à racheter d'ici le 3 décembre donc voilà je me laisse jusqu'au 3 décembre pour pouvoir rouler et essayer de remonter ce rating donc justement je vous donne l'occasion entre guillemets de me suivre de vous abonner si vous voulez voir un peu la progression je peux avoir je mettrai à chaque fois à les points que je gagne ou que je perds comme ça au moins pour avoir la progression selon la course que je vais que je vais vous proposer donc selon résultats bien évidemment j'ai pas vous comment direz vous streamer vous enregistrer toutes les courses je vous mettrai que celles qui seront entre guillemets intéressante il y aura un peu de bagarre les courses où il y a une case tour et et aucune action ça n'a pas d'importance allez la température de la piste 56 celsius 17 pour vas-y très très mauvais départ sur ta droite c'est dégagé à droite vous met les gens dégagé à gauche oh 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 oui bon bah c'est quand on se vienne oh là là derrière oh là 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 voiture à gauche c'est dégagé à gauche j'ai élargi sur la gauche c'est dégagé à gauche voiture à gauche vous voyez quoi rien ? dégagé à gauche oui il s'est perdu hein il s'est perdu hein oui il s'est perdu hein oui 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 bon bon premier tour très très chaud très animé très animé ouais on est combien du coup écoute c'est connu c'est une circonstance encore une fois encore une fois cette Porsche faut faire attention est très très rigide je trouve on est 8ème ça va alors je l'ai appris mes dépens mais les pneumatiques j'ai l'impression se dégrade à une vitesse hallucinante au niveau de allez on va dire mi-course ça devient très compliqué la voiture devient très souvireuse bon lui il fait très peur j'essaye de le doubler rapidement non 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 C'est le meilleur, on peut le faire, hein ? 1, 126, 1, 147 ! 10, 118, 126. il a des trajectoires lui on est pas trop mal le meilleur de faire 1 1,37 1,79 la température est la 6 54 7 4 c'est pas du temps j'ai envie d'essayer passer celui derrière pour essayer de voir ce qu'il peut faire contre lui parce que moi je perds énormément de temps c'est pas trop l'ouverture c'est certainement là bas au bout ouais il faudrait que je m'engouffre pas ici sur ta gauche sur ta gauche gauche ah bah je l'ai passé je me méfie ça doit être ma troisième tentative sur la précédente je me suis pris un vibreur et elle est partie donc elle est vraiment assez compliqué en tout cas j'ai pas trop rouler dessus non plus donc c'est peut-être aussi pour cette raison 7ème place dans le temps F2 1,38 1,58 2,88 1,58 2,58 1,48 1,48 1,48 1,48 2,48 2,48 2,50 2,49 L'univers est assez rapide derrière. L'univers est assez rapide derrière, c'est 0.8. Alors c'est vraiment seulement au moment HUD vous n'allez pas voir grand chose donc je suis 7ème devant il y a 2,6 secondes pour essayer de le reprendre. Vous avez vu, certainement j'ai loupé mon freinage, bloqué les roues. Du coup devant ça me met à 3,7 secondes. C'est quoi ça ? Il n'y a pas le panneau de freinage ou quoi ? Je l'ai vu arriver vite, complètement. Je l'ai vu arriver très très vite. Allez focus sur devant. C'est bon. 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 Ah, ils sont bien plus rapides. Il n'y a plus de chance que derrière ils ne reviennent plus là-dessus. Il y a une seconde que je n'aurais pas pu être devant à 6 secondes. Putain c'est une sit-up fixe. Il faut être mauvais au freinage ou je ne sais pas quoi. Je suis loupé. Reste concentré. De moins une carte de l'avance. 7.0 secondes. Retour à droite, droite dégagée. Sur la droite, toujours à la garde d'établir. Droite dégagée. Reste dégagée. Reste dégagée. Reste dégagée. Reste dégagée. Reste dégagée. Reste dégagée. On a pas la même bagnole. C'est pas possible. incroyable de des fois bloquer les roues comme ça sans savoir pourquoi on a passé la mi-course on a fait les huit tours voir ce que ça donne il on 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 Là il est déjà une seconde 8 Alors derrière Une seconde 8 justement aussi On va voir comment il me revient Le temps est que 1.38.48 On va voir comment il me revient On va voir comment il me revient On va dire ça va être compliqué On va essayer de garder le top 10 On va voir comment il me revient Et voilà Légèrement coupé Enfin coupé et débordé On va voir comment il me revient On va voir comment il me revient On va voir comment il me revient Ouais ça c'est un retardataire Je pense non même pas sûr je suis sixième donc On va voir comment il me revient On va voir comment il me revient Je l'ai vu si il s'instirait là Bon à mon avis là il va me faire le freinage Côté gauche Ouais côté gauche Dégagez la gauche Sur la gauche Dégagez sur la gauche Septième place Je pense qu'il va pouvoir plus ou moins décroiser Mais non Il est plus rapide De toute façon Ça on l'avait bien vu Il me semble qu'on peut jouer que sur la répartition du freinage C'est peut-être ça qui me fait les faux Comment c'est quand même incroyable cette différence Le perf Le mec s'est loupé mais il est quand même devant Vous voyez ça c'est pas terrible ça je trouve Non Ça C'est bon. Poche, poche, poche. Oui, poche, poche, il veut bien. Et derrière, je ne l'avais pas revu. Il est arrivé non plus, la jeune. Qui était là tout à l'heure, et qui est revenu. C'était 3-4 tours. C'était perdu. Et 1,7 secondes, hors du rythme. ... ... ... Allez, cette ligne n'est pas la même. Faites à gauche, la gauche à gauche. Faites-toi à gauche. Faites-toi à gauche, on ne bouge pas, gauche, clair. Allez, il va s'amuser un peu avec la jaune là, ça va peut-être mettre profitable. On est devant, c'est un retardataire, on est P7 pour l'instant, il reste retour. C'est vrai qu'il me rapproche vraiment du retardataire. Comme ça, on va se remettre entre nous deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Voiture à gauche, gauche à gauche. J'ai vu arriver aussi. Fin de course qui va être chaude. S'il est correct, il saura bien se passer. S'il joue au con, ça va encore être le carnage. Non mais je joue ta course un peu là. Il a dû stouper. Il a dû stouper. Il a dû stouper. Il a dû stouper. Wow il est revenu. Oh ! Il est vendu un strike là là-bas. Pile sur le Investigateur. Il a dû parce qu'il voici... C'est parti ! si vous faites la Porsche Cup, n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué aussi cette baisse de perche des pneus ou si c'est moi qui les crame trop j'ai l'impression qu'elle spin assez facilement que l'arrière se dérobe facilement ici là je passe les rapports pour prendre du grip et pas trop de pas trop de couple sinon il y a l'arrière qui se barre bien évidemment je pense que le sudique n'est pas énorme si je termine sixième ça doit être le cas, dernier tour je vous mettrais tout ça à la fin de la course comme d'hab dernier tour 4 points, 3 secondes 4 secondes 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501